Je suis le meilleur joueur manette du monde, le meilleur joueur manette sur Fortnite, je suis le meilleur joueur manette Bon écoutez j'ai un message pour le joueur manette les mecs, c'est qui le meilleur, je veux dire vraiment actuel du monde Il y a tellement de joueurs manette sur cette planète qu'il y en a forcément un qui se démarre Bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va donc regarder 3 joueurs qui prétendent être les meilleurs joueurs manette du monde Pour le premier joueur on avait que Niro et je parle pas du rappeur Wallah tu es mon frère Ouais non mais je vais pas faire des blagues en vrai, je sais pas si c'est une bonne chose Les gars, le premier joueur à dire que c'est l'un des meilleurs, bah c'est lui du coup, enfin le meilleur même Du coup on va regarder hein, déjà il a l'air bon mécaniquement, il a confiance en lui, voilà hop 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 Il a pour le temps niaisé, tu vois ce que je veux dire ? Ok il arrache ses ennemis, tout va bien Là c'est un gameplay en cup, on voit qu'il a 36 points, il est en duo Le fameux spawn, les spawn gare cette saison je kiffe trop ça les gars, vraiment je sais pas pourquoi Enfin c'est une gare on est d'accord ouais, c'est là où s'arrête le train il me semble, principe d'une gare quoi Euh ok Alors le mec en face il se prend une balle, il continue de taper sur le mur, le mec n'a toujours pas compris 27 blancs, d'ailleurs j'ai une petite question en plus Bon il l'a vu dans le cône ouais c'est bon J'ai une petite question en plus à vous poser les gars Euh est-ce que vous aimez le pompe spécialiste cette saison ? Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport au chasseur ? Parce que je sais que c'est un pompe qui divise pas mal, il y a beaucoup de gens qui sont là Ah mais c'est vraiment un pompe de merde on met des petits dégâts avec Franchement les gars c'est vraiment pas prétentieux ok ? Je vous jure qu'avec ce pompe je mets que des gros dégâts Alors ça m'arrive de mettre des 22 comme lui à une certaine distance et tout Et même de temps en temps coller mais c'est très très rare la plupart du temps Gros je mets des moins 100 et tout tranquille tu vois Et je trouve que ce pompe justement il est, cette saison il est incroyable Enfin moi je le surkiffe Le pompe que je peux pas blairer c'est vraiment le pompe automatique là J'ai oublié son nom et honnêtement j'ai pas envie de m'en rappeler Vraiment je le trouve dégueulasse Euh le pompe spécifiquement le pompe mythique que t'as dans le coffre là Qui bourrine franchement il est atroce hein En box avec un mate, avec un mate, avec un mec C'est compliqué de gagner le fight même quand t'es un bon joueur Le mec il t'allume, enfin bref Ok il a arraché le premier, petite transition Top 22, 5 kills, bon là il a mis un 11 par exemple mais il y a une petite distance Il faut penser à la rafale de chevrotine du pompe aussi qui se disperse donc forcément Moins elle est dispersée plus tu mettras de dégâts et là elle est dispersée Là il a mis moins 15 c'est normal il est à distance Parce qu'il y en a qui se plaignent des fois des dégâts du pompe Mais frérot tu tires à 25 mètres sur le gars c'est normal C'est pas un sniper c'est un pompe tu vois ce que je veux dire Enfin bordel Ok encore un KO Encore un tué ok c'est propre C'est bon les mecs en face ils sont du pair par contre c'est une cup ou C'est la cup classée PS, enfin Playstation de ce que j'ai compris Hop 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 petite pause pour remercier les deux derniers abonnés Fais comme eux abonne toi active la cloche tu connais ma petite gueule Garde la hauteur déjà tranquillement Son mate il s'est pris une bastos mais il continue de rush Déjà petite mésentente avec le mate Il y a quand même quelques petites lacunes mécaniquement je trouve Ok un KO Il a plutôt un bon shoot Par contre vraiment la PM qui en rafale là pour switch avec un pompe je trouve ça horrible Je sais pas pourquoi il joue avec ça mais Parce qu'elle est bleue certainement Peut-être parce qu'il a pas le choix L'autre il a le médaillon donc il va se relier à l'infini Putain ce genre de kill horrible frère Le mec il fuit il fuit il fuit Il fait que lui mettre des dégâts il a toujours pas le kill Ok c'est bon c'était lui qui avait le médaillon Du coup il y a un gars d'une autre team Qui était en train de les jouer là Ok 9 kills top 13 Par contre il a mis qu'une seule game de sa cup le frérot C'est un peu dommage ça mais Ok c'est propre Au passage aussi quel plaisir les saisons comme ça où il y a le grappin Mais mec c'est un régal C'est un régal Au même titre que la saison où il y avait les trucs spider-man là c'était mais Master class en fait Genre vraiment pour les rotas et tout mais c'est Un gameplay bien dynamique bien rush là My big burger My big rota Mais les mecs en face ils se font que ce box en fait A quel moment ils jouent comme des hommes Ok bon Il a un stuff de fou furieux S'ils font pas top 1 vraiment Je me coupe une Non non oubliez ce que j'allais dire Vraiment je Non non Pas prendre ce risque les gars Quoique en vrai J'en ai deux Ok Mais même le mec là qui gardait la hauteur en métal Il est dupé à priori Il veut pas se fight Il est blanc je crois Ah non il est tombé Ah non il a pas pris de dégâts de chute Il avait un Il avait un grappin Ok il a eu le kill encore 13 kills Enfin 13 kills en équipe Top 6 Allez mon grand T'es grand aujourd'hui Hop Et il est mort Voilà Nickel Bon ils vont avoir le top 1 je pense quand même Non Ils ont la hauteur en plus Top 3 il reste plus qu'un mec 14 kills S'ils font pas top 1 Là c'est compliqué quand même Ok Oula son mate qui a pris ultra cher Attention Wow Quand je dis qu'il y a des petites lacunes mécaniques C'est que Ça se ressent des fois sur ses déplacements Il fait un peu le flexeur et tout Pour se rattraper Mais en vrai de vrai Il y a quand même beaucoup de lacunes mécaniques Ok c'est bon ils ont le top 1 Bon Voilà pour le premier joueur Pour le deuxième joueur c'est Clox Ok il s'appelle Clox Je ne le connais absolument pas Le mec a à peine 1000 abonnés Mais il prétend être le meilleur joueur manette Actuel Donc on va voir mon ref Parce que c'est bien d'avoir de la gueule Mais est-ce que tu as vérifié Tes angles morts En vrai Bon je fais le mec matrixé par la MMA Mais en vrai je regarde depuis 6 mois Au moins je ne fais pas l'ancien à dire Bon les gars vous savez ça fait 5 ans Que je regarde la MMA Des mecs comme Dumbé Je peux vous dire que je connais un peu Sa manière de se battre En termes de sparring et tout Non je ne fais pas l'expert Ok Moi je viens de découvrir il y a 6 mois le MMA Après ça fait Avant c'était pas autorisé en France De ce que j'ai compris quand même Et ça se voit que c'est en plein développement d'ailleurs Débat qui n'a aucun rapport Mais voilà Bon il va full rush Comment ça m'énerve de voir ça Jouer les fights comme ça Ça m'énerve Où j'arrive pas à avoir le kill Mais le voir je crois que ça m'énerve encore plus les gars C'est horrible Et par contre aussi pareil Quel plaisir les saisons comme ça Avec les répus les gars Pour aller déloger les mecs qui campent dans les box C'est un plaisir Mais magnifique mon ref Je prends plaisir à A ce que les mecs Flip à chaque fois Et sursaute Avec mes répus C'est magnifique gros Ok Chaque fois j'ai l'impression De les déranger dans leur intimité En utilisant une répu Tu vois ce que je veux dire en mode Mais qu'est-ce que tu fous là toi frérot Mais t'es pas invité Tu es qui ? Mais j'en ai rien à foutre Boum Moins de sang dans ta gueule Enfin tu vois c'est En fait c'est cet aspect là que je kiffe T'as l'impression d'être intrusif dans sa box en fait C'est ça qui est bon Ok Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui Je sais plus si j'en avais parlé dans une de mes vidéos Mais il y a des fois il y a un mec Enfin il y a des mecs qui me disent en commentaire Gros tu parles trop Désolé Alors les gars Cliquez sur la chaîne en bas C'est la mienne C'est pas une chaîne de best of C'est pas une chaîne de repost Non c'est la mienne les gars Donc je sais pas si j'ai envie de parler toute la vidéo Bah laissez-moi parler toute la vidéo non ? Des fois il y a des vidéos je parle moins Parce que je suis concentré sur mes fights et tout Une vidéo où j'ai pas à jouer plus parler Ah je sais pas J'ai le droit à la parole ou ? Je sais pas Non ? Après n'hésitez pas à mettre Martial ferme ta gueule en commentaire Déjà ça voudrait dire que vous êtes resté jusque là Pendant la vidéo Donc c'est déjà pas mal Belle perf Belle bite Belle obito Comment dire en Italie Je ne vous bannirai pas Je vous autorise à me dire ferme ta gueule sur cette vidéo Et je ne vous en voudrais pas Des fois j'ai besoin de faire ce genre de vidéos légères Comme je l'ai dit Des petits reacts tranquilles Sans trop trop de montage C'est sympa Et puis surtout En ce moment je voyais dans mes recommandations Que des joueurs manettes Qui disaient Mais attends je suis le meilleur joueur manette du monde en fait Et je me suis dit Vas-y là là je suis obligé de faire cette vidéo Gros c'est pas possible Du coup voilà le message pour les joueurs manettes les gars Selon vous actuellement Qui est le meilleur joueur manette du monde ? Je veux des noms Je veux des justifications En mode le mec a fait A enchaîné les cups Il a fait que gagner tu vois Je sais pas Argumentez Parce que Je regarde ça un peu d'un peu loin Et me dites pas oui Alors pareil Il y en a des fois qui répondent et qui disent Oui alors moi mon petit cousin en fait Il a 13 ans C'est un krach C'est le meilleur joueur du monde Ok frérot Mais s'il publie pas sur Youtube S'il montre pas ses exploits Comment tu veux qu'on sache Que c'est le meilleur joueur du monde frérot Je veux bien l'entendre Mais gros je sais pas Tu vois ce que je veux dire Ça n'a pas de sens Du coup moi je parle bien des gens Qui montrent Leur gameplay et tout Sur internet Sinon Bah gros on a pas trop de preuves Donc moi aussi je peux dire Alors oui moi j'ai mon oncle Avant il était alcoolique Il s'est mis à Fortnite Bon Je pars un peu loin T'as capté Je peux pas dire que mon oncle C'est le meilleur joueur du monde Bon Putain Mais pourquoi j'ai de la merde comme ça mon ref En plus je pète la forme en ce moment Donc les gars Je fais encore Vas-y je fais que parler encore plus Tu vois C'est un truc de zinzin Même moi je m'épuise là Je parle beaucoup trop En tout cas ils sont en top 12 5 kills 8 kills pardon 6 kills Bon j'arrive pas à lire Mais Il y a un petit flou sur son nombre de kills Donc je sais pas Déjà lui il est en solo Putain il a confiance en solo Il fait que rush Les mecs en face pareil Ils font que ce box à chaque fois Toujours pareil Ok La bastos qu'il lui a mis mon pote Top 9 9 kills Lui il a moins de lacunes en termes de mécanique Je trouve Et je trouve même qu'il a un meilleur shoot Honnêtement Dites moi ce que vous en pensez Que le joueur d'avant évidemment Je parle Oh ouais mécaniquement Il est vraiment très très fort Bonne vision Oh la la Mais wesh Mais gros Mais dites non à la violence Sérieux Oh mon dieu Mais le mec en face N'a pas vérifié ses angles morts En vrai J'arrête avec ça promis Mais mais vas-y J'avoue En ce moment Je suis vraiment matrixé par Doombé Je sais pas En plus je sais pas me battre Je regarde la MMA Je sais pas me battre C'est Enfin bref Ok Oh la la Il l'a arraché mon pote C'est magnifique C'est beau ce qui se passe 11 kills top 4 Avec son skin K2man Ok Ok Ça mécaniquement Et en plus il a une intelligence de jeu de fou Lecture de jeu de fou Mécanique de fou Bon shoot Je peux pas dire excellent shoot Parce qu'il rate quand même des petites décales des fois Etc Mais Après il tente des vals aussi Ah ouais Grosse bastos Oh Non c'est trop Evidemment il a Voilà Il a pris son grappin Ok 12 kills top 3 J'imagine qu'il va faire le top 1 Aise Presse les mains dans les poches Il est vraiment très fort en vrai Ok Grosse bastos encore Il a pas pu se contrôler le mec en face Il est en dessous lui Ok Moins 80 dans le tag Glotte Pas d'insulte sur la famille Moins 28 Ou 26 Il garde la hauteur 13 kills top 2 Alors ça jamais faire Maintenir le wall comme ça Quand il a presque plus de vie Avec en face à une excellente PM en plus Ça c'est la seule PM Qu'on peut vraiment reconnaître Quand le mec il a une PM mythique Elle fait un bruit particulier tu vois Et elle met une pression de zinzin aussi Je crois qu'elle a une sorte de silencieux Sur le canon non Il me semble Moi j'aurais pris la cache Juste pour l'insolence là Ok Grosse bastos Et 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 C'est gagné Le mec a édit comme un débile Très très fort Franchement je le trouve meilleur Que le joueur d'avant Et pour le dernier joueur les gars On est avec Mero The best controller player Il a juste mis ça En mode il a pas besoin de se justifier Rasul On va voir ça mon pote En plus il se permet de montrer sa tête en mode C'est moi le meilleur joueur du monde J'assume ok C'est le C'est le Doom B C'est pour ça que je parle de Doom B dans cette vidéo Parce qu'en fait pour moi Là c'est que des grandes gueules Et tu vois quand t'es une grande gueule Les gens vont te demander Des preuves Ils vont te dire T'es une grande gueule Montre nous que t'es le meilleur joueur du monde Voilà Ok Doom B c'est un peu ça Donc c'est pour ça le parallèle T'as capté Je pense qu'il est pas si subtil que ça au final Le skin super héros les gars Il me met la pression Je vous le dis d'ailleurs C'est le skin qui me fait peur cette saison Enfin ça fait plusieurs saisons Qu'il me traumatise quand je joue au jeu Mais Mais bref Après moi je suis youtuber Je suis pas joueur pro Donc vous pouvez Comprendre que j'ai peur de ce skin en vrai C'est quoi le skin qui vous fait peur vous les gars Genre vous le voyez vous vous dites Je vais essayer de le backstab Plutôt que jouer le fight frontal avec lui Tu vois Voilà Ok Quasi top 1 Mais en fait il a rien prouvé le frérot Je vous jure Tu peux pas prouver que t'es le meurgeur mané du monde Quand t'es en squad mon reuf T'es un imposteur déjà Bon voilà En plus c'est même pas lui qui fait le dernier kill Bon les gars Petit flop je vous le laisse quand même Mais lui Lui c'est un flop Je suis désolé Meurgeur du monde Frérot t'es en squad Bon voilà En plus c'est même pas lui qui fait le dernier kill Bon les gars Petit flop je vous le laisse quand même Mais lui Lui c'est un flop Je suis désolé Meurgeur du monde Frérot t'es en squad Euh On redescend C'est tchao l'embarcation